Musique Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2015 sur la création des familles éléments et des éléments. Il est très intéressant de penser à créer dans un premier temps des familles éléments pour avoir des statistiques de chiffre d'affaires par rapport à vos familles articles, par rapport à vos prestations. Si vous êtes une société de bâtiment générale, on va dire, donc vous faites la peinture, de l'électricité, de la menuiserie, etc. Eh bien, c'est intéressant éventuellement de créer une famille peinture, menuiserie, plomberie par exemple. Comme ça, à la fin du mois, vous serez exactement le chiffre d'affaires que vous faites dans tout ce qui est plomberie, menuiserie, peinture. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Il est très intéressant également de créer des familles éléments pour les affectations comptables dans le sens où, si on prend l'exemple de la famille plomberie, vous devez avoir beaucoup d'articles concernant cette famille. Eh bien, au niveau des articles, si vous deviez systématiquement mettre les comptes comptables aussi bien pour tout ce qui est achat que pour vente, si vous avez 100 articles par exemple, et que vous appliquez les affectations comptables de la famille plomberie aux 100 articles qui correspondent à la famille plomberie, eh bien, il va le faire automatiquement sur les 100 articles. Donc, c'est vraiment très intéressant de penser à créer des familles éléments. Et ensuite, effectivement, nous allons voir la création des éléments. Donc, au niveau des éléments, on va avoir des éléments de type main-d'oeuvre, de type fourniture, pour arriver aux ouvrages. L'objectif, c'est de vraiment que vous créez des ouvrages à partir d'éléments. Comme ça, vous verrez l'intérêt ensuite au niveau des devis. Nous allons donc voir, dans un premier temps, la création des familles éléments. Dans le menu données, vous avez donc « Familles éléments ». Alors, moi, j'en ai déjà créé quelques-unes. Alors, on va voir justement avec un cas concret. Donc, si j'applique, mettons, si je regarde la famille peinture, donc, j'aurais fait « Ajouter ». Moi, je vais double-cliquer dessus. Voilà. Donc, vous donnez un code à votre famille. J'aurais très bien pu l'appeler « Peinture ». Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est savoir si...